Nous savons que l'humour reflète la réalité des temps. Alors, eh bien, je voudrais partager avec vous quelque chose d'humour, une discussion entre un client qui veut commander une pizza avec Google. Et voilà la discussion. Allo, est-ce bien Pizza Hot Kacher? Non, monsieur, c'est Google Pizza Kacher. Désolé, je dois avoir composé un mauvais numéro. Non, monsieur, Google a acheté Pizza Kacher le mois dernier. D'accord. Alors, je souhaite commander une pizza. Voulez-vous votre habitude? Mon habituel, est-ce que tu me connais? Pas personnellement, mais selon notre affiche d'identification de la plan, les douze dernières fois que vous avez appelé, vous avez commandé une pizza extra large, beaucoup de fromage, tout garni sur une croûte très épaisse. Excellent, super, c'est ce que j'aurai. Puis-je suggérer un repas ou une pizza un peu plus saine, puisque votre cholestérol n'est pas très bon, monsieur? Et comment est-ce que vous le savez? Eh bien, nous avons croisé votre numéro de téléphone à domicile avec vos dossiers médicaux et nous avons les résultats de vos tests sanguins de sept dernières années. D'accord, mais je veux toujours la pizza que j'aime, particulièrement, puisque de toute manière, je prends déjà des médicaments pour mon cholestérol. Excusez-moi, monsieur, dit Google, mais d'après notre base de données, vous n'avez pas pris vos médicaments régulièrement. Vous n'avez acheté qu'une seule boîte de 30 comprimés de cholestérol chez la pharmacie telle et telle, il y a quatre mois. Intéressant, mais pour vos informations, j'ai acheté chez une autre pharmacie. Désolé, mais ça n'apparaît pas sur votre relevé des cartes de crédit. Eh bien, j'ai payé en espèces, j'ai payé comptant. D'après nos données, vous n'avez pas retiré suffisamment d'espèces selon votre relevé bancaire. Eh bien, je tiens à vous dire que j'ai d'autres sources de liquidité. Monsieur, cela n'apparaît pas sur votre dernière déclaration de revenus. Sauf si vous les avez achetées à l'aide d'une source de revenus dont déclarée. Je tiens à vous rappeler que c'est contre la loi. Mais ne vous en faites pas. Nous n'utilisons ces informations que dans le seul but de vous aider. Frustré, ce client de pizza s'énerve, crie. J'en ai assez. Je ne veux plus rien savoir de Google, de Facebook, de Twitter, de WhatsApp et de toutes les autres big tech. Je vais déménager sur une île sans Internet, sans télévision. Il n'y a pas de téléphone et personne pour me regarder ou m'espionner. Je vous comprends, monsieur. Je comprends votre frustration. Mais vous devez d'abord renouveler votre passeport. Il a expiré il y a six semaines. Est-ce que c'est le futur ? Est-ce que ce n'est qu'une blague ? Eh bien, je veux partager avec vous un passouk qui nous dit le prophète Habakkuk et comme le Rabbi l'explique dans la Yom Yom. Dans Perekh Bet, chapitre 2 de Habakkuk, le passouk de dire « Une pierre dans le mur criera et une poutre de l'arbre répondra. » Et le Rabbi explique « À l'heure actuelle, les créations inertes sont muettes. Bien que piétinés, ils restent silencieux. Mais il viendra un moment où la révélation de l'avenir deviendra une réalité, où l'inerte commencera à parler, à raconter et à demander. Si un homme marchait sans penser ni dire de mots de la Torah, marchait sur la pierre, pas pour une raison de faire un mitzah ou chasféchalom même l'inverse, pour aller faire quelque chose d'interdit, la pierre dira « Mais pourquoi m'a-t-il piétiné ? Avec quel droit ? Il a marché sur moi. » La terre piétinée attend depuis des millénaires, depuis les six jours de la création. Toutes sortes de créatures vivantes l'ont piétinée tout ce temps. Mais elle attend pour qu'elle soit en service, pour qu'une personne fasse une bonne action, pour qu'un juif, en marchant, étitule la Torah, répète une mishnah, va à la synagogue, va faire des mitzvot, marche pour servir à Kadosh Baruch Hu, puisque sinon, la pierre exigera et va demander « Avec quel droit tu as piétiné sur moi ? » Eve et Mekir Tizak, cette pierre, ces murs, vont raconter comment on s'est comporté. Ça, c'est la réalité. Et c'est le futur qui est présent. Chaque objet matériel devient aujourd'hui un outil pour, et est imprégné avec la divinité. et la vérité. Et c'est le futur qui a l'air va refuser à court... Sous-titrage ST' 501